Bonjour, aujourd'hui on va tenter de voir les ingrédients nécessaires pour commencer à parler de conscience artificielle. Un épisode de brainstorming dans lequel on va reprendre quelques bases du machine learning, y greffer quelques idées, et tenter de construire étape par étape un système, un processus de plus en plus intéressant. On va commencer par reposer le cadre assez générique dans lequel on se place. On considère d'une part notre agent, notre processus, et d'autre part le monde dans lequel celui-ci est plongé. Le monde a ses lois et sa dynamique bien à lui, évolue selon celle-ci, et va communiquer à notre entité un certain nombre d'informations qu'on nomme usuellement ses perceptions. A son tour, notre entité va traiter ces informations et en renvoyer d'autres pour agir sur le monde. Notez bien que ce qui nous intéresse ici, c'est l'entité abstraite, le processus qui traite les informations. Si ce processus contrôle un robot par exemple, ou n'importe quelle structure physique, n'importe quel corps, on peut être amené à compter ce corps comme faisant partie du monde extérieur. La partie abstraite qui nous intéresse ne fait que traiter des informations reçues en entrée, ces perceptions, et produire des informations en sortie, codant des actions concrètes. Ce que je vous propose, c'est de se concentrer sur cette entité abstraite et de voir de quel pouvoir on peut la doter. Et vous verrez que tout au long de la route, un certain nombre de bonus et de cadeaux se présenteront d'eux-mêmes. On va commencer par lui donner une mémoire. On va représenter verticalement tout ce que notre entité perçoit à un instant donné. Ici avec cette colonne de symboles qui est une vision schématique de son espace sensoriel, de ses perceptions, à cet instant. Le mécanisme de mémoire le plus simple auquel on puisse penser consiste à écrire dans l'ordre chronologique toutes les informations sensorielles perçues successivement. La mémoire est ici un simple tapis rouvant qui ne réalise aucun travail particulier. Mais on peut déjà remarquer quelque chose. Dans les informations perçues, certains motifs vont se répéter au cours de la vie de notre processus. Des motifs qui peuvent être de nature spatiale, c'est-à-dire liant des perceptions d'un même instant, un visage familier par exemple, ou de nature temporelle, comme la dynamique d'une chute de domino, ou un mélange des deux. La reconnaissance automatique de motifs en deep learning est tellement naturelle que ça mérite de faire une petite parenthèse pour parler d'une des technologies possibles pour la réaliser, les auto-encodeurs. Je ne vais pas vous parler ici du fonctionnement des réseaux de neurones en général. On va rester sur une description assez haut niveau de ce type de réseau de neurones, l'auto-encodeur. Celui-ci est constitué de plusieurs couches de neurones. Un certain nombre d'entre elles, entre les informations qu'on lui donne en entrée, ici en bas, et sa sortie, ici en haut. Chaque couche étant exclusivement liée à la suivante. On entraîne ce réseau de neurones à être capable de reproduire en sortie simplement la même information que ce qu'on lui donne en entrée. Mais la subtilité, c'est qu'on réduit le nombre de neurones dans ces couches milieux, le forçant ainsi à être capable de représenter l'information de manière plus compacte au niveau de ces couches. Il est donc capable dans un premier temps de compresser l'information et dans un second temps de la décoder. Les auto-encodeurs sont très certainement un des ingrédients les plus prometteurs dans le domaine de l'intelligence artificielle forte. Ainsi, on peut par exemple fournir à un auto-encodeur notre chronologie sensorielle, et celui-ci se chargera automatiquement de la compresser, c'est-à-dire d'y reconnaître des motifs récurrents, des concepts. On peut ainsi en extraire des versions compactes et sémantiques de notre chronologie, à différents niveaux d'abstraction, une représentation hiérarchique conceptuelle de cette mémoire, en reconnaissant des motifs locaux, puis des motifs macroscopiques. Ce genre d'opération peut donc se faire entièrement automatiquement, nul besoin de communiquer des concepts à la machine. Ce sont leurs occurrences statistiques qui les définissent pour mieux. Lorsqu'une entité est ainsi capable de reconnaître des motifs, de structurer l'information, ce qu'elle réalise en fait, c'est identifier la redondance dans ce qu'elle perçoit. Elle réduit le nombre de paramètres pour extraire de cette redondance l'information réelle. Et ce faisant, elle en dégage des concepts et les relations entre eux. Je vous ai parlé de bonus et de cadeaux que l'on rencontrerait tout au long de notre route. Voici le premier d'entre eux. Lorsqu'une entité est capable de reconnaître des motifs, elle devient capable de corriger de petites altérations dans ceux-ci. Si ça ressemble fortement à ce qu'elle connaît, c'est a priori ce qu'elle connaît. Elle devient tolérante aux erreurs. Mais elle peut également compléter une perception partielle ou occultée, déduire l'intégralité d'un motif dont elle n'aurait vu qu'une fraction. Ce processus est au cœur de tout système intelligent et ça lui confère des capacités qui semblent dépasser la simple reconnaissance de motif. Par exemple, lorsque vous entendez un son, même les yeux fermés, vous êtes capable de vous représenter en 3D d'où ce son provient. Bien sûr, en fonction de son emplacement, ce son va être très légèrement altéré par les objets environnants, par la forme asymétrique de votre oreille. Et ce sont toutes ces perturbations qui vous donnent les informations nécessaires pour faire la différence. Mais comment êtes-vous parvenu à rattacher ces altérations sonores à une localisation 3D ? C'est là qu'intervient la reconnaissance de motifs. Vous avez déjà par le passé eu l'occasion d'entendre un très grand nombre de sources sonores en ayant également les yeux ouverts. Ainsi, vous avez pu rattacher des déformations auditives à certaines informations visuelles. Vous avez, sans le savoir, reconnu des motifs statistiques entre ces deux types d'informations. Et maintenant, lorsque vous entendez un son, vous complétez le motif. Entendre suffit à déclencher en vous une partie de ce qu'il se serait passé si vous aviez également vu la source sonore. On peut trouver des dizaines d'exemples qui illustrent à quel point la reconnaissance et le traitement de motifs a un pouvoir qui va bien au-delà de ce que l'intuition en dit. Ce premier bonus, cette tolérance aux erreurs, cette capacité à compléter l'information, va nous amener à une version de lui-même encore plus puissante. Reprenons notre processus. Comme on vient de le voir, sa capacité à reconnaître des motifs lui donne le pouvoir de compléter des informations manquantes. Mais si vous avez ainsi le pouvoir de compléter ce qu'il manque, pourquoi vous limiter au passé ? Les mêmes mécanismes peuvent tout aussi bien compléter l'information future. Il n'y a pour eux aucune différence de traitement pour y aboutir. Notre entité gagne ainsi sans effort le pouvoir d'anticipation. Et ce pouvoir d'anticipation est subtil, car soutenez-vous que notre mémoire a potentiellement plusieurs niveaux d'abstraction. Et il est tout à fait possible de compléter des motifs macroscopiques, d'anticiper macroscopiquement un phénomène sans pour autant être capable de prédire finement sa constitution. C'est ce qui arrive lorsque vous heurtez par erreur un vase. Vous anticipez sa chute, son impact au sol et son explosion en multiples fragments. Mais vous n'avez aucune idée précise des fragments en question. Votre anticipation est macroscopique. Notre processus peut donc maintenant structurer et anticiper ses perceptions. Il réalise ses tâches de lui-même. On parle de fonctionnement non supervisé. Et personnellement, j'aime parler de la partie inductive du processus. Et ici, on peut commencer à parler d'intelligence, car notre entité peut structurer de manière assez riche le flux d'informations qu'elle perçoit et anticiper celui-ci ainsi que sa structure. Et c'est assez beau de pouvoir parler d'intelligence, car pour le moment, notre entité est un dispositif entièrement passif. Il ne fait rien. Mais la nature de ce qui se passe en lui est déjà suffisante pour parler d'intelligence artificielle. J'attire votre attention sur le fait que, pour le moment, nous sommes dans ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Aucun expert, aucune connaissance préalable sur le monde n'est nécessaire pour qu'un tel système fasse ce qu'il fait. Il n'y a pas de récompense, pas de punition. L'intégralité de l'apprentissage est en fait contenue dans le signal perçu, l'information extérieure et sa richesse intrinsèque. Et rien que cela, voir le niveau d'intelligence qu'un système passif peut atteindre entièrement de lui-même, c'est assez bluffant. Mais comme on l'a dit, pour le moment, notre entité qui pense relativement bien le monde ne fait rien. Et il est temps de lui donner le pouvoir d'agir. Voici la partie inductive de notre processus. Pour pouvoir agir, on a besoin d'une composante de décision qui dit quoi faire, c'est-à-dire quelles informations produire en sortie à cet instant, et qui seront à leur tour transformées en actions physiques par des muscles ou par un bras robotisé par exemple. Mais avant de se demander comment prendre la décision, commençons par nous demander sur quoi on peut baser celle-ci. Et bien le plus simple et le plus intelligent, c'est de baser cette décision sur ce dont on dispose, c'est-à-dire sur tout le travail de la partie inductive. Baser notre décision sur les différents concepts identifiés à différents niveaux hiérarchiques et toute l'anticipation dont on dispose semble en effet très prometteur. Seulement, il y a maintenant un problème, car notre processus influence potentiellement le monde par ses actions. En tout cas, on ne peut que lui souhaiter. Et donc, ce que la partie non supervisée anticipe, peut être impacté par les actions que notre entité entreprend. Une manière de résoudre ce problème, c'est d'ajouter sur notre chronologie interne tout l'historique de nos actions, et de donner comme tâche à notre organe de décision, non pas celle de prédire l'action future, mais de planifier un certain nombre d'actions futures. On se retrouve ainsi avec notre processus d'induction, qui étant donné le passé et les actions futures planifiées, se charge d'anticiper les perceptions futures, et notre processus de décision, qui étant donné toute la chronologie des perceptions, futures compris, se charge de planifier quoi faire. Et pour le moment, on va considérer le plus simple, que ces deux systèmes fassent en boucle leur travail à tour de rôle, en espérant qu'ils tombent d'accord sur leur futur anticipé et planifié. Arrive maintenant un super bonus. Notre partie supervisée structure et anticipe les perceptions. Mais pourquoi ne pas étendre son travail sur notre chronologie d'action ? Pourquoi ne pas la rendre capable d'analyser les motifs au sein des actions décidées par le passé, et d'anticiper elles-mêmes les actions futures ? Après tout, pour elle, ce sont des informations comme les autres, et c'est un travail qu'elles s'est réalisé à merveille. Ainsi, toutes les actions complexes qui ont nécessité pour converger un très grand nombre d'échanges entre décision et anticipation pourront, dès lors qu'elles se reproduisent régulièrement, être apprises et donc se planifier par induction bien plus vite. Ce mécanisme, c'est en fait quelque chose que vous avez déjà vécu, encore plus si vous êtes musicien. Lorsque vous jouez un morceau de musique pour la première fois, vous faites travailler à fond cette boucle d'asservissement. Vous dictez quoi faire à vos doigts, votre cerveau calcule ce qu'il risque de se passer, vous corrigez légèrement, et votre cerveau recommence son anticipation. Vous effectuez un très grand nombre de fois par seconde cette boucle d'action-correction, la concentration est maximale, et votre anticipation est extrêmement court terme. Mais au fur et à mesure de la pratique, la partie inductive non supervisée va reconnaître des motifs, et elle va utiliser son superpouvoir pour anticiper. Et anticipez tout, même vos propres séquences de mouvements et vos propres mécanismes de correction. Elle va pré-remplir cette bande d'action future avec les motifs qu'elle connaît. Et comme ça va convenir à la partie décisionnelle, vous pouvez de plus en plus vous passer de cette boucle de correction, et voir de plus en plus loin, et de plus en plus macroscopiquement, sur cette chronologie future. Reprenons notre diagramme. Certains auront peut-être remarqué qu'on peut faire côté décision l'amélioration duale de celle qu'on vient de faire côté induction. L'organe décisionnel a pour rôle de décrire quoi faire, de planifier les actions futures sur cette chronologie. Mais il y a un moyen beaucoup plus subtil de le faire s'exprimer, c'est de lui donner le pouvoir d'écrire dans toute la chronologie future, y compris la partie qui représente l'anticipation sensorielle. L'intérêt d'élargir ainsi le pouvoir de la décision est d'utiliser pleinement la puissance de la partie non supervisée, sa capacité à reconnaître les motifs et à compléter les blancs. Et donc, en écrivant sur cette anticipation, on donne le pouvoir à la décision de s'exprimer en imaginant un objectif. La partie inductive cherchera à construire, en piochant dans ce qu'elle connaît, la séquence d'action pour compléter la chronologie et aboutir à celui-ci. Décision et induction sont maintenant deux processus de plus en plus inséparables. Avec ce mode d'expression de la décision, plus générique, où elle ne dicte plus uniquement quoi faire, mais peut préférer dicter un objectif que la partie non supervisée se chargera d'atteindre en complétant les blancs, on peut commencer à parler de volonté. Et c'est un très beau cadeau de voir que des concepts de ce genre, aussi difficiles à définir que la volonté, peuvent parfois se présenter d'eux-mêmes pendant le processus de recherche. On continue notre cheminement, car pour le moment, ce système a un petit problème. Notre petit problème technique, c'est que bien sûr, rien ne garantit que notre boucle induction-décision converge. Mais surtout pire, elle n'en a pas forcément les moyens. Car pour pouvoir converger, il faut qu'elle évite de revenir à un de ses états passés. Mais comment pourrait-elle le faire si le système n'en garde aucune mémoire ? C'est donc ici la dernière amélioration dont on va doter notre petit monstre. La capacité de mémoriser une synthèse d'une boucle d'échange entre induction et décision. Chaque boucle inscrit des informations sur notre chronologie, qui peuvent être vues comme ce que notre processus a imaginé faire et ressentir lors de cette boucle entre décision et induction. Ça donne la capacité à notre processus de réfléchir analytiquement, de tenter une possibilité, puis d'en envisager une autre, sans revenir à une déjà présente sur sa chronologie. Ici arrive notre dernier bonus. Comme on l'a vu avec les actions, il est tout à fait possible d'inclure ces nouvelles informations dans ce que la partie inductive se chargera de traiter. Au même titre qu'elle peut le faire avec n'importe quelle information, elle y reconnaîtra également des motifs pour aller compléter, les anticiper. Tout ceci est très méta. On parle de la capacité à reconnaître des points communs dans les différentes manières de mener un raisonnement séquentiel. Notre processus devient donc réflexif. Il gagne le pouvoir de se représenter lui-même en partie, de conceptualiser sa propre dynamique. Il commence à se comprendre. Ainsi, notre entité base maintenant sa réflexion sur une mémoire du monde dont une partie est en fait la mémoire de cette même réflexion passée. Notre entité raisonne sur la mémoire de son propre raisonnement. Mais au même titre que pour n'importe quel élément de sa chronologie interne, elle peut y reconnaître des motifs, des concepts, tenter de les compléter, de les corriger et de les anticiper. Elle peut également observer les conséquences de ses actions au sein du monde et reconnaître les motifs qui lient ces événements physiques au processus qui les ont générés. Notre entité est maintenant un processus presque entièrement réflexif. Elle comprend sa propre dynamique, l'organisation de celle-ci et ses conséquences de manière indiscernable de la manière dont elle conceptualise le reste des informations du monde. Et c'est peut-être là qu'on peut commencer à parler de conscience artificielle. Alors bien sûr, il manque encore beaucoup d'ingrédients à notre petit monstre, notamment sur le fonctionnement de la partie décisionnelle, qui doit un minimum être supervisée, c'est-à-dire qu'on doit lui dire ce qui est bien et ce qui est mal. Comme pour vous en fait, un certain nombre de récompenses et de punitions liées à vos besoins vitaux dictent un minimum votre comportement. Mais entre ces extrêmes supervisés, rien ne s'oppose à ce que l'entité reste relativement libre. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que même parfois sans aucun mécanisme de récompense, sans aucune supervisation, des comportements intéressants peuvent émerger. D'abord, il y a la fuite au chaos et à l'imprévisible. De tels systèmes convergent vers l'anticipation et la compréhension du monde. S'ils ne l'atteignent pas, ils changent, et s'ils l'atteignent, ils restent potentiellement dans leur état. Ainsi, des entités qui développeraient des comportements de fuite face à l'imprévisible, qui tenteraient de s'isoler, des changements extérieurs, de se cacher, seraient de bons exemples de comportements émergents étonnants. Dans la même famille, il y a également les mécanismes d'attention. Si vous laissez un objet sortir de votre champ de vision, vous vous exposez à être surpris lorsqu'il va y revenir. Ainsi, une entité maximisant ses capacités d'anticipation du monde serait beaucoup plus stable si elle développe des mécanismes de suivi, de surveillance, d'attention vers ce qu'il peut changer. Et si je laisse un tel système entièrement non supervisé à prendre d'une caméra, que je sais qu'il finira par me reconnaître en tant que concept, et qu'au bout de quelques jours, il pointe spontanément la caméra sur moi pour suivre mes déplacements, eh bien je ne sais pas pour vous, mais ça me fera quelque chose. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode entre technologie, anticipation et philosophie. Je ne sais pas ce que vous pensiez de la conscience artificielle avant, je ne sais pas ce que vous en pensez maintenant, mais j'espère vous avoir convaincu qu'il y a de bonnes manières d'au moins aborder un tel problème. Et comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, mais surtout partagez ce que vous aimez y trouver. Sous-titrage ST' 501